Ça va à Ottawa maintenant. C'était le jour d'élection à la Chambre des communes. Un nouveau président a été élu. Raymond, il s'agit d'un député du Québec. Oui, absolument. De l'Outaouais, Greg Fergus, député depuis 2015 de la circonscription de All-Ailmer, juste de l'autre côté de la rivière. Son élection, évidemment, aujourd'hui, a fait suite à la démission dans la controverse la semaine dernière d'Anthony Rota, dans les circonstances qu'on connaît. Alors, M. Fergus, que vous voyez présentement, devient le premier président noir de l'histoire de la Chambre des communes du Canada. Le premier député québécois également à être élu à ce poste depuis Jeanne Sauvé, il y a 40 ans. M. Fergus a été page à la Chambre des communes dans les années 80. Il a rappelé qu'il apportait des verres d'eau à l'époque à Louis Plamondon, le doyen de la Chambre des communes. Et en tant que président, il a dit aujourd'hui qu'il souhaite améliorer le décorum au copain. Mon rôle en tant que président, c'est de juste vous assurer que les règles et les règlements seront suivis pour que vous puissiez engager dans le combat, j'espère, respectueux, amical, mais sincère et passionné. Autre dossier qui fait jaser à Ottawa-Rémond, l'Inde demanderait le retrait de nombreux diplomates canadiens de son territoire. 41 des 61 diplomates que compte actuellement le Canada du côté de New Delhi. Du côté du gouvernement canadien, on a refusé de confirmer avoir reçu une telle demande aujourd'hui. Vous voyez, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, tant elle que M. Trudeau, ont soyeusement cherché à éviter de mettre de l'huile sur le feu aujourd'hui. Nous sommes dans un moment difficile. Il y a certainement des tensions entre nos gouvernements. Mais dans des moments de tension, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir des gens sur le terrain. Alors c'est pourquoi nous sommes en conversation avec le gouvernement indien. Donc Ottawa qui dit miser sur le dialogue pour faire baisser la pression. Pression qui est très vive, surtout depuis la semaine dernière, alors que M. Trudeau a révélé publiquement dans ses allégations à l'effet que l'Inde-Sophie aurait commandité le meurtre d'un citoyen canadien en Colombie-Britannique en juin dernier. Vraiment Fillon qui nous parle en direct d'Ottawa. Merci. Au revoir.